Et bonjour à tous les Gators et tous les Gators, on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière, donc sur le bureau, comme on voit avec le curseur et tout et tout, avec le fond d'écran, enfin bref. On se revoit donc sur le bureau pour faire un petit tutoriel de comment installer Stargate Empire AdWords Pegasus Chronicles. J'ai eu beaucoup de commentaires en rapport avec certains problèmes liés à l'installation de ce mod, donc je vais vous montrer comment on l'installe, entre guillemets, et puis comme ça au moins vous saurez comment régler ce petit problème, et ainsi que tous les petits problèmes dont j'ai dû répondre en commentaire pour vous permettre de pouvoir jouer convenablement sans avoir de problématiques. Donc bref, pour ça il faut aller sur internet, donc aller sur le site moddb.com. Alors qu'est-ce que c'est moddb.com ? C'est un site qui va recenser en gros les jeux mais aussi les modes comme on le voit et puis plein d'autres trucs à bien entendu. Mais disons que c'est sur ce site là où principalement je vais pour trouver les modes, c'est très clairement là. Donc bref, il nous faudra donc d'abord installer le jeu, Star Wars Empire AdWords, et son extension Force of Corruption. Donc moi j'ai la version Steam, donc c'est ici qu'il faut que j'aille, donc sur Programme Fill 086, x86, Steam, Steam APS, Common, Star Wars Empire AdWords, Corruption, donc voilà, pas trop problématique. Pour vous, c'est normalement l'endroit où vous l'avez installé. En général, je crois qu'il s'installe dans Toujours Programme Fill x86. Après ça, ça dépend si vous l'avez installé à un endroit ou à un autre, sinon en général, ce qu'il faut faire c'est tout simplement aller dans votre truc et tout et tout. Et donc prendre le raccourci, clic droit et puis aller directement au répertoire de jeu, donc c'est pas trop problématique. Je crois que ça, je vous laisse faire, c'est très facile. Bref, on va retourner sur moddb.com, donc vous tapez juste ça, voilà, moddb.com, et vous allez tomber sur ce site-là. Ensuite, on va télécharger un patch qui nous permet donc de ne pas avoir de problème de compatibilité, il y a tout comme ça. Donc c'est le patch Vista, mais le problème c'est qu'il faut d'abord aller dans Game Popular. Logiquement, on devrait trouver le jeu. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, bon, logiquement, il se trouve ici, voilà, tac. C'est pour éviter de faire la recherche, parce que des fois, on tombe plus sur des mods que sur le jeu de base. Ensuite, on va dans File, et on va mettre, je vais taper juste Vista. Logiquement, ça va nous trouver le truc, voilà, Windows Vista et Windows 7 Fix. Là, vous allez me dire, Vista et 7, ouais, mais moi j'utilise un Windows 8 et Windows 10. Bah, moi aussi j'utilise Windows 10, mais ça marche quand même. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bref, on télécharge, donc on appuie sur Talon Now, on appuie ici. Moi, c'est pour qu'il charge automatiquement, comme ça, voilà, Léo. Donc, en même temps, donc là, il télécharge comme un fou. Donc, ça va télécharger un fichier WinRAR, que l'on va extraire dans le répertoire de l'extension Force of Corruption. Donc, voilà, tac, pif, on réduit juste ça, le temps de pouvoir le mettre. D'ailleurs, ça, le dossier mode, je vais le laisser. Vous pouvez le créer, mais normalement, il se crée automatiquement avec le launcher qu'on va télécharger, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, c'est fait, pouf. Alors, il faut que le jeu soit lancé, bien entendu, une fois avant d'installer le mode. Sinon, il ne le détecte pas, enfin. Voilà, voilà, je préfère le dire maintenant, comme ça, au moins, vous le savez. Ensuite, tac, on va ici, on peut virer ça, et on va taper, par exemple, Star Gate. Alors, est-ce que si je fais Empire ? Non, ça ne va pas, comme par hasard. Euh, voilà. Tu marques Empire à toi, zilou, pas. Il faut que tu mettes... Il faut que je parie que tu mettes espace-espace Empire. Enfin, bref. Donc, là, on voit le mode. Oh, tiens, je viens de voir un truc, là. Je n'avais pas vu cette news. En tout cas, je n'avais pas fait gaffe. Donc, bref, on va télécharger le dernier launcher, de toute manière. Quand on va l'installer, il va installer, de toute manière, le dernier launcher de l'open bêta. Donc, voilà, donc, 2 MO, c'est vraiment pas grand-chose. On va réduire ça. On n'a plus besoin, donc, de cette partie-là. Donc, on se retrouve, normalement, avec ce launcher-là. Moi, je le mets toujours dans le répertoire du jeu. Je fais toujours, ensuite, copier, puis, clic droit raccourci. Voilà, tac. Je vais faire ça. Pouf. Alors, oula, il est parti. Mais ce qui est parti. Ah, non, c'est parce que je dois cliquer sur... Merci, Fence. Enfin, bref. On fait clic droit. On vérifie, bien entendu, que le... En partie comptabilité, on exécute ce programme en tant qu'administrateur, tout simplement. On peut le mettre en compatibilité, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas un truc qui demande une compense compatibilité. On double-clic dessus. Tac. On a cliqué. Et allez. Là, on se trouve une petite application qui fait clignoter mon truc. Alors, il faut savoir que là, on se retrouve avec plein de trucs. Donc, update, ça veut dire mise à jour. Close, ça veut dire fermer. Siting, paramètres. Start, commencer. Donc, bref. Oui, je vous traduis comme ça, au moins, vous savez, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Vous pouvez le mettre en français, mais sincèrement, je ne vous le conseille pas parce qu'il peut avoir des problèmes. Alors, normalement, vous de base, vous devriez avoir le user mode, c'est-à-dire mode utilisateur. En mode utilisateur, tout simplement, tout basiquement. Il faudra activer le mode open beta pour avoir, donc, la campagne avec l'erace, comme vous le voyez jouer sur mon LP dans la régie community. Donc, voilà. Nous, on renseigne bien la version Steam. Si ce n'est pas la version Steam, vous décochez, tout simplement. Mais nous, on va rester coché. Vous pouvez mettre automatic update, donc, c'est-à-dire mise à jour automatique. Vous pouvez mettre run mode in this language. C'est-à-dire, en gros, que si tu mets français, le mode va se lancer en mode français. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc, ça ne sert absolument à rien de cocher l'option run mode in this language. Vous allez dans Advanced. Si dans mode version, vous voyez bien 0.0.0 et puis le launcher version 1.4.4, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous voyez, par exemple, que le mode est en 1.9.3 ou 1.9.4 et que vous n'avez pas le dossier du mode dedans, faites en sorte, donc, de cliquer ici comme reset mode. Donc, vous êtes sûr de vouloir supprimer les fichiers installés du mode. Vous faites oui, ça va le faire. Normalement, il va vous relauncher. Moi, ce n'est pas nécessaire, je promets. Il va vous relauncher le navigator. D'ailleurs, ce qui... Ouh là, wow, wow. Qu'est-ce que se passe ? D'accord, il a bugué. Bon, c'est pas... Non, 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 attends. Donc, bref, voilà. Normalement, il va vous relauncher le truc. Si vous faites récit de mode. Ensuite, bon, après ça, c'est pour vous joueur, mes petits joueurs. Le custom, c'est pour mettre les... Alors ça, c'est pour mettre les... Les... Des dashboards, c'est quoi, c'était les... Les... Ah, les interfaces, les interfaces. Donc, vous pourrez mettre les interfaces que vous voulez préconfigurer. Donc, voilà. Ensuite, on fait Save. Donc là, il va nous relancer le mode. Clink. Voilà, on fait Update. Donc, on commence à lancer l'update. Donc, Launcher Update. On fait Start Update. Et donc, normalement, il va nous télécharger le dernier launcher. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il va se lancer automatiquement. On vérifie bien, bien entendu, que c'est sur les bonnes... Le bon... Le bon fichier de destination. Enfin, destination de fichier. On extrait. Là, on voit que le premier truc a été créé. Alors, si on regarde dedans, il n'y a plus juste le patch qui l'a téléchargé. Est-ce qu'il se relance au moins ? Non, il faut relancer. Tac. Pouf. Voilà. On refait Update. Donc, il cherche. Il cherche, il cherche. Et, normalement, si vous voyez là, 1.9 qui commence à se télécharger, c'est que c'est bon. Bon, là, il cherche, il cherche. Qu'est-ce qu'il a cherché ? Il n'y a pas grand chose à chercher, mec. Voilà, Start Update. Voilà. Et s'il a 1.9.0 commence, il y a 1.32. Jigas. Voilà. C'est la guerre. C'est que vous avez bien la toute dernière version avec, bien sûr, les escarmouches. Mais aussi, et surtout, parce que c'est ça qui vous intéresse, je pense, c'est la conquête galactique qui est aussi dedans. Donc, avec les races ou avec les dantiennes. Donc, après, ça, il faut attendre son temps. Bon, ça dépend de ma connexion, vu que je n'ai pas forcément une connexion très puissante. Ça va mettre une demi-heure, voire une heure à télécharger. Donc, je vous retrouve dès que le fichier est téléchargé pour pouvoir l'installer avec vous. Allez, à tout de suite, les amis. Et donc, voilà. Donc, là, on n'a plus qu'à quelques secondes de la fin du téléchargement, au moins, de cette 1.9.0. Parce que j'allais dire 1.8, mais je ne sais pas comprendre. Enfin, 1.9.8, j'allais dire, mais bas, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas trop grave. Moi, quand je l'emba fouille, je l'emba fouille qu'à... Pas à moitié, on va dire. On va dire qu'à moitié. Mais attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Ça y est, je craque psychologique, par exemple. Ça me tue. Ça me tue. Enfin, bref. Donc, 5 secondes. 3, 2, 1. Ah, bonne année. Et donc, voilà. Normalement, on voit ça. Donc, on vérifie, bien entendu, qu'on l'installe bien au bon endroit. Donc, moi, c'est bon. Extract. Donc, ça va prendre du temps, ceci. En entre-temps, ça télécharge les autres versions. C'est ça qui est cool. Donc, au moins, vu que ça va prendre un peu de temps pour l'installer. Après, c'est vis-à-vis de votre disque dur et tout et tout, bien entendu. Plus votre disque dur sera rapide et plus, bien sûr, ça va y aller vite. En général, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. On se retrouve presque à la fin de l'installation du... Bah, en tout cas, de la version 1.9.0. Ah, progressivement, progressivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se désinstalle. En même temps, il y a un bon nombre de fichiers. En même temps, même 1,32Go, c'est quand même mouse. Mais enfin, bref. Voilà. Donc, après les uns à l'installer des autres, on se lance. Mais là, ce qui est chiant, c'est que depuis que j'ai le launcher, tu as le curseur qui clignote. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Est-ce que ça se lance ou pas ? Est-ce que tu crois que le launcher va me guaquer ? Ah, non, ça va. Est-ce que tu crois que le launcher va me guaquer ? Ouais, c'est allé vite, dis donc. Putain, celui-là, il est allé vite, hein ? Ah, ouais, d'accord. En même temps, c'est normal, il n'y a pas grand-chose. Ah, très émou, quoi. Ah, c'est vrai. Bon, c'est les deux plus longs. Hop, lui va se faire instantané. Blam. Et le dernier, unpacked. Extraire en allemand, tu sais. Enfin, bref. Enfin, j'imagine, parce que moi, il allemand, c'est encore pire que moi, il anglais. Donc, on close. La voie est close. On vérifie, bien entendu. Not update found. On regarde en setting pour voir bien si on a bien le truc. Enfin, si on a bien le truc, si on a bien le truc, si on a bien, on a 1.9.4. Voilà, 1.4.6 pour le launcher et 1.9.4 pour le truc. On fait save. De l'eau. Ça relance. Voilà. Et on fait start. Oh. Ah, merde. Non. Non. Bon, ben, c'est pas vrai. Alors, on va aller dans ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans data, dans texte. Et ce qu'on fait, normalement, c'est prendre les deux. On fait copy, colis. Et on va l'appeler... Allez. Allez. Allez, mon gars. Voilà. Tac, tac, tac. On va l'appeler French. Pourquoi ? Ça, c'est pour éviter les missing. French. Voilà. Au moins les missing, on ne les aura pas. Enfin, j'espère. Parce que là, j'ai lancé le jeu. Je ne sais même pas s'il va se lancer d'ailleurs. Alors, les amis, je ne sais pas pourquoi le launcher, il ne veut pas fonctionner. Bon, bref, ce n'est pas grave. Il faut juste, en fait... Bon, déjà, on va le virer à ça. Déjà, voilà, on ne va pas le virer parce que le problème, c'est que j'ai fait un copier-coller d'un truc. Une petite ligne de code qui vous permettra de lancer manuellement le jeu. Enfin, le mode, plutôt. Donc, bref, vous preniez ça. Vous copiez le petite application. Vous faites clic droit, donc, coller le raccourci. Ensuite, vous allez prendre ça. Vous prenez tout simplement ça. Ensuite, vous allez ici, là, donc, dans cible. Vous allez ici, là. Et puis, vous tapez, en fait, tac. Mode passe. S, agal, mode, avec un S, avec un petit, je crois, comme ça, une espèce de slash, je crois, bref. Et vous marquez le... Enfin, le... Le fichier du mode. Et là, tac, on copie. Pour éviter de se bourrer dans le recopiage. Voilà, Starget Open Beta, on applique normalement. Et logiquement, si je n'ai pas fait de connerie, ça devrait marcher. Ok. Est-ce que ça fonctionne plus que le launcher ? Ou est-ce que c'est mon PC qui a décidé de me gasser les douilles ? Putain, mais il se met en hors-truc, je ne comprends pas du tout. Je n'ai qu'un plan pas. For what ? Déjà, la cinématique, tu pars. Voilà, on n'a pas besoin de voir la cinématique. Alors, de toute évidence, si vous voyez l'espèce de truc de présentation, l'écran-titre de Stargate, Empire At Wars, Pegasus Chronicles sur votre jeu, c'est déjà que c'est bon. Dans la première version, normalement, tu vois le générique en premier. C'est que dès que tu vois le lion en train de rugir, c'est que c'est bon. Tu as le mode qui est installé, que tu n'as pas fait de trop de conneries. Si tu as single player, multiplayer, loading games, tout et tout, c'est que c'est bon. Alors là, ça lag un petit peu parce que j'ai en même temps, j'ai en même temps si vous préférez. En plus, c'est fait avec la molestation, pardon. Bref, c'est parce que j'ai le navigateur qui est en même temps, donc c'est clair qu'il n'aime pas trop. Et donc, normalement, on a Pegasus Prélude. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, en tout cas, je le vois. On peut mettre en easy, medium ou hard. On peut jouer la Tori, la Race ou Anubis. Je ne vois pas comment on pourrait jouer Anubis dans cette partie, mais ce n'est pas grave. On peut avoir accès au skirmish, donc aux escarmouches. Donc, sur Terre, enfin dans l'espace et les challenges. Tac, tac, tac. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Et moi, sur le coup, je vais essayer de voir en montage pour voir si vous avez pu voir la fenêtre de jeu. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. J'essaierai de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a tout est dit. Le problème des Missing est résolu. Le problème de... Alors, il y avait quoi déjà ? Il y avait les Missing que certaines personnes avaient besoin de savoir. Donc, les Missing, il faut juste aller dans le mode Stargate Open Beta. Ou le fichier du mode. Enfin, le jeu du mode quoi. Data et ensuite Text. Et ensuite, vous renommez le Credit Text et Master Text Fill. English. Les deux en English ou les deux en Germanique. Bon, le truc, c'est que si tu prends en allemand, tu vas voir tous les trucs en allemand. D'accord ? Donc, prends l'anglais. Au pire, la plupart du temps, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Parce que l'allemand, moi, personnellement, je ne comprendrais que Preach. Donc, vous renommez juste... Vous enlevez juste English et vous mettez French en majuscule, pareil. Donc, voilà. Les deux fichiers étant mis en French, comme j'ai fait là. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Après, vous pouvez toujours faire la traduction. Amusez-vous bien. Alors, j'ai déjà fait des traductions sur des jeux comme ça. Je peux le dire que ça prend du temps. Après, il y avait quoi comme problème ? Il y avait aussi le problème de l'accès à l'escarmouche. Sauf que ça, on l'a réglé. Normalement, vous avez, bien entendu, dans Launcher, comme je vous ai dit, il faut télécharger juste la version 1.9. Donc, vous mettre en mode setting, en mode user mode, open beta, et non pas juste, pas user, open beta. Vous devez être comme ça. Et ensuite, vérifiez que, voilà, ici, un advanced, que votre mode est bien en 1.9.4. Et si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à launcher. C'est moi, le problème, c'est que le launcher ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, bref. Moi, je pense que c'est sur ça, les amis, que je vais vous le laisser. J'espère que ce tuto vous aura au moins aidé à pouvoir installer le mode. J'essaierai de voir si, en montage, je peux ajouter la fenêtre du jeu. Bref, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, les amis, les gators. Et je vous dis à la prochaine. Tchou, tchou, tchou. Oui, je me répète parce que je chauffe. Allez.